L'art de bien parler. Comment maîtriser l'art oratoire ? Comment bien s'exprimer en public ? Je vais te donner aujourd'hui trois astuces pour t'aider dans ce sens. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal et j'accompagne les hommes et les femmes qui veulent développer leur voix pour se faire plaisir. Alors, on parle d'art oratoire, ce qui nous indique que ce n'est pas juste parler comme ça, blablabla, etc. C'est vraiment quelque chose que l'on peut cultiver, que l'on peut travailler comme un musicien ou comme un peintre. Je vais te donner trois astuces aujourd'hui. Évidemment, je ne peux pas en une seule vidéo te faire une formation complète sur l'art oratoire. C'est un domaine qui est très vaste. Mais déjà, en appliquant ces trois astuces, ça va te faire progresser énormément. La première chose, c'est lié au fait d'avoir peur de parler en public, de parler devant du monde, de s'exprimer devant plusieurs personnes. Peut-être que toi aujourd'hui, tu as de l'aisance à parler quand il y a une ou deux personnes, mais dès que le groupe s'agrandit, c'est plus compliqué pour toi. Du coup, tu bégayes, tu baisses un peu les yeux, tu n'es plus trop sûr de toi, ton discours ne porte plus et tu sens que les gens décrochent et tu perds l'attention de ton public. Et ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça nourrit une déception, une frustration et ça ne va pas t'aider à mieux communiquer ton message. La première chose que je t'invite à faire par rapport à ça, c'est si par exemple, tu parles à 50 personnes, ne te dis pas que tu parles à 50 personnes, mais dis-toi que tu parles une fois à une personne et 50 fois. C'est-à-dire que tu ne parles pas à une assemblée de 50 personnes, mais tu parles à 50 sièges, 50 personnes qui sont chacune sur un siège et c'est à une à une de ces personnes que tu parles à chaque fois que tu avances dans ton discours. C'est-à-dire que ça va vraiment, ça te paraît peut-être un petit peu alambiqué comme explication, mais je voudrais vraiment le repréciser. Si tu dis je parle devant 50 personnes, c'est une sorte de masse, d'accord ? Ce n'est pas identifiable, c'est des gens et oula, 50 personnes, il y a 50 personnes qui vont me juger. Par contre, si tu parles 50 fois à une personne et que quand tu formules une phrase, tu penses à Brigitte peut-être qui est assise devant, quand tu formules une autre phrase, cette phrase-là est pour Didier qui est assis derrière et peu importe si tu ne connais pas leur prénom, mais la réalité, c'est que quand tu commences à formuler ton discours et à parler comme si tu parlais à une personne à la fois, tu vas devenir beaucoup plus percutant dans ton message. Ça va t'aider à équilibrer tes émotions et tu seras beaucoup moins stressé parce que parler à une ou deux personnes, pour toi, ce n'est pas forcément quelque chose de stressant. Ça va vraiment être important de penser à ça tout le temps. Aujourd'hui, quand je tourne ces vidéos, j'ai une caméra devant moi, d'accord ? Tu n'es pas là, mais je pense à toi. Je pense à toi qui est peut-être derrière ton téléphone en train de regarder cette vidéo dans les transports en commun. Je pense à toi qui est derrière ton ordinateur, peut-être calé dans ton salon en train de regarder cette vidéo. Je pense à toi qui est peut-être sur ta tablette dans ta cuisine en train de préparer un plat et de m'écouter d'une oreille. Ça, ça me permet vraiment que chaque mot, si tu veux, soit pour toi qui écoute cette vidéo. Ça, ça va être la première astuce. Au lieu de parler à 50 personnes, pense que tu parles 50 fois à une personne à la fois. Une personne sur chaque siège. On va passer maintenant à la deuxième chose que tu peux utiliser pour améliorer ton art oratoire. Ça va être d'utiliser des phrases courtes. Alors ça, moi, c'est un gros souci, si tu veux, que j'ai. C'est ce qui m'a fait vraiment bugger souvent quand j'ai commencé à enregistrer ces vidéos. C'est que tu pars dans une idée, puis tu commences une phrase, puis ta phrase ne se finit jamais, d'accord ? Le problème de ça, c'est quoi ? C'est qu'à un moment, tu ne sais même plus de quoi tu étais parti au départ tellement ta phrase est longue. En plus, c'est très compliqué à comprendre parce que ta phrase, il y a trop de tournure, c'est alambiqué. Peut-être qu'à l'écrit, ça passerait, mais à l'oral, ça va être compliqué de se souvenir de ce que tu disais au début. Et donc, moi, je t'invite vraiment au début pour vraiment te rassurer et être plus sûr de toi, c'est d'utiliser des phrases courtes, d'accord ? Un sujet, un verbe, un complément. Bonjour, je vais vous présenter ceci. Mon message aujourd'hui est à propos de cela. Ce que je vous dis aujourd'hui s'adresse à, d'accord ? Des phrases comme ça très concises vont te permettre d'avancer dans ta progression de ton art oratoire. Alors, il me reste un troisième conseil. N'hésite pas à partager cette vidéo. Si tu as des amis qui sont en galère, vous en avez discuté justement et t'ont dit « Ah, tu sais, moi, parler en public, ce n'est pas évident. C'est vrai qu'il y a beaucoup de situations. Ça peut être en réunion, ça peut être en Skype, ça peut être au téléphone, ça peut être… » Bref, on a de plus en plus maintenant de moyens de s'exprimer devant plusieurs personnes en même temps. Donc, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Ça les aidera. La troisième astuce que je voudrais te donner, c'est en fait, ça va peut-être te paraître idiot, mais c'est de t'entraîner. Et attention, quand je te parle de t'entraîner, c'est de dire les choses. C'est-à-dire que si tu fais juste un plan et tu dis « Bon, alors voilà, je pense que pour la réunion de demain ou là, j'ai une présentation à faire, je vais parler de ça, je vais parler de ça. » Et toi, tu prépares ton PowerPoint ou tu prépares tes notes, tu prépares ta présentation et tu ne penses qu'aux idées. Le problème, c'est qu'au moment où tu vas devoir faire ta présentation, ton cerveau va devoir réfléchir aux phrases qu'il va falloir mettre et aux mots qu'il va falloir mettre en face des points de ta présentation. Et c'est bien souvent là que ça va pêcher parce que les tournures de phrases, la formulation, le vocabulaire à utiliser va utiliser du temps de processeur de ton cerveau parce que lui, ton cerveau jusqu'à présent, il avait juste travaillé la présentation, c'est-à-dire les idées. « Ah oui, je vais parler de ça et après, je vais parler de ça. » Mais ça, ce n'est que des idées. Et ce qui va vraiment t'aider à améliorer ton art oratoire, c'est quand tes idées, tu les transformes en mots. Et c'est vraiment ça le talent de l'art oratoire, c'est de pouvoir mettre des mots sur les idées. Et donc moi, je t'invite vraiment à t'entraîner, pas à juste réviser ta présentation, mais à la prononcer, à la dire. Tu peux faire ça dans ta salle de bain devant un miroir si tu veux, tu peux faire ça dans ta voiture si tu l'as mémorisé. Tu peux faire ça n'importe où, mais il faut absolument la verbaliser. Il faut qu'il y ait du son, il faut que ça passe par ta bouche, par tes cordes vocales, il faut qu'il y ait vraiment cette formulation des mots. Et ça, ça va vraiment t'aider. Au début, moi, je ne faisais que de préparer des présentations et j'avais toutes les idées en tête. Mais sauf qu'au moment de les dire, ta langue, elle fourche parce que les mots, tu cherches tes mots, tu n'es plus sûr. Il y a un adjectif. Ah oui, c'était quoi cet objectif ? J'ai un trou de mémoire et c'est la panique, c'est le bug. Par contre, le fait de dire à voix haute, de prononcer les choses, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'a aidé. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification si tu veux être prévenu les prochaines fois où je serai en live. Ça sera l'occasion d'échanger. En plus, maintenant, je prends des personnes en direct et on va pouvoir se causer et échanger sur tes difficultés et partager tes expériences. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir.